Alors ensuite, là on va sortir de ce que l'on connaît le plus pour passer la parole à notre collègue qui vient de Marie-Lanne Long. Je voulais le remercier particulièrement d'avoir accepté l'invitation, comme le collègue de théologues nous allons entendre tout de suite après. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et merci de venir parler de l'évolution de l'imagerie multimodalité en salle de cathédralisme interventionnel chez l'enfant. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, merci bien sûr à vous, au contraire, de m'avoir invité dans cette assemblée à vous présenter ce qu'on peut appeler la chirurgie interventionnelle. Monsieur D'Artevel à Marie-Lanne Long lui appelle ça la chirurgie par image. Et donc c'est pour ça que finalement j'ai choisi d'orienter cette review sur les apports de l'imagerie multimodalité qui sont nécessaires pour tous les progrès qui ont été réalisés dans le cathédralisme interventionnel. Je me suis appuyé sur ça sur une revue de la littérature qu'on a publiée l'année passée. Et je souligne en particulier aussi la collaboration avec Jean-Louis Petit et Marie-Lanne Long qui je loue beaucoup pour l'apprentissage dans ce domaine. Je voulais aussi revenir au fondamentaux finalement du cathédralisme, ce qu'on pourra appeler après la chirurgie interventionnelle. Le cathédralisme c'est quoi ? C'est au dernier forcement, à l'âge de 25 ans, le chirurgien neurologue allemand, qui le premier, à l'aide d'une infirmière qui l'avait un petit peu souveillée, s'est passé un cathédral à travers la veine basélique et puis est remonté comme ça jusqu'à son cœur et est allé prendre un cliché de radioscopie pour prouver qu'il avait par le fait, par un cathédral, pu atteindre le cœur. Et c'est la première image et preuve que l'on a d'un cathédralisme. Il a pour cela après évolué des problèmes, il y en a des guillères puis autres, il a fini le médecin un peu égaré et pour autant il a obtenu le coût Nobel de médecine par la suite des années 50 pour son initiative. Alors ensuite le cathédralisme a extrêmement progressé, d'abord un diagnostic qui est devenu par la suite interventionnel permettant initialement, dès 1953, la dilatation et la perforation de valves, en particulier la valve pulmonaire et puis par la suite avec le développement de prothèses, de coils en particulier, on a pu fermer des chantes alors ce sera le canal artériel et la CIA qui sont les deux chantes congénitocardiaques les plus fréquents mais on peut aussi procéder avec le développement des stents à l'ouverture de rétrécissement de vaisseaux comme des rétrécissements sur les artères pulmonaires et puis maintenant, on peut même, depuis les années 2000, le développement des valves pulmonaires percutanées et bien, les valves percutanées, il va procéder au remplacement de la percutanée et en particulier, à nous, en cardiothèque congénitale, en position pulmonaire notamment après une correction complète de titrage de Fallot qui laisse une fuite pulmonaire à long terme. Mais j'ai plutôt voulu orienter la présentation sur l'imagerie, pourquoi ? Parce que sans imagerie, on ne peut pas réaliser tout ça et l'imagerie est absolument nécessaire pour d'abord visualiser les lésions et les rapports anatomiques avec les structures avaisinantes pour pouvoir ensuite intervenir et l'imagerie est nécessaire pour visualiser les dispositifs médicaux et les éléments qui vont être nécessaires, la coordination qui va être nécessaire entre l'œil et la main pour pouvoir procéder à la mise en place de ces dispositifs. Vous avez ici, en vue échographique 3D, une prothèse de fermeture de CIA vous avez ici un pass-tent pour traiter une coarctation ordique et vous avez ici un coil qui va franchir la vague ordique et qui peut être retiré et positionné sur une communication interventriculaire. Alors tout ceci a été rendu possible par des progrès technologiques avec maintenant des arceaux mobiles qui permettent d'avoir des multiplans qui permettent de travailler d'une façon orthogonale, en biplans, d'une façon simultanée des capteurs plans qui nous donnent une imagerie bien meilleure comme on va le voir en finissant la présentation l'imagerie maintenant, des fusions entre les différentes techniques d'imagerie. Mais revenons au fondamental le fondamental c'est la fluoroscopie et que vous connaissez bien ici cette fluoroscopie qui finalement pour l'instant est la seule imagerie réellement nécessaire et qui permet de tout faire vous avez ici en fait une procédure de remplacement valulaire pulmonaire percutanée le conduit qui avait été mis par le chirurgien qui était très rétrécit classifié avec une fuite aussi massive qui a été dans un premier temps stenté on voit le premier stent qu'il y avait ici et puis par la suite une valve pulmonaire percutanée on utilise une valve B de Mars qui a été positionnée à l'intérieur de la zone stentée qui a servi de support. Donc finalement cette fluoroscopie la seule nécessaire et suffisante pour la majorité des actes néanmoins le problème aussi de cette fluoroscopie c'est qu'elle est irradiante et qu'on s'aperçoit maintenant on commence à s'intéresser à ça avec des grandes cohortes épidémiologiques avec le suivi à long terme notamment le scanner et éventuellement aussi le cathétérisme chez certains points qui vont être aussi opérés et donc on va essayer le cathétérisme cardiaque sous fluoroscopie restant irradiant et bien on essaie de développer des techniques alternatives de diminuer le temps de la radiation pour diminuer ce risque éventuellement stochastique d'effets cancérigènes à long terme. La deuxième limite de la fluoroscopie c'est la définition des chantes intracardiaques vous voyez ici sur cette image vous avez d'abord une enjeu graphique dans l'artère pulmonaire puisque c'est un temps tardif vous allez voir ici l'arrivée de gauche on voit qu'il y a un passage de sang vers l'arrivée de droite mais vous êtes incapable de me donner la taille, la localisation, l'aspect anatomique de cette communication intracardiaque sur cette image de fluoroscopie et moi aussi d'ailleurs et sur cette image en fluoroscopie de même qu'on peut dire qu'éventuellement il y a un passage entre le ventricule gauche et le ventricule droit par une large CV mais on est incapable de préciser ses rapports anatomiques c'est pour ça que la fluoroscopie a quand même des limites et qu'il y a de plus en plus la place pour d'autres techniques d'imagerie ce qui va amener en salle de catéphélisme aussi la collaboration avec un autre partenaire qui va être l'échographiste interventionnel qui va comprendre ce dont on a besoin pour nous guider et nous étant la barre pour ensuite procéder à l'inclamation donc l'échographie a d'abord été 2D puis tridimensionnelle avec la première application dans les CIA c'est pas indispensable mais ça permettait de bien voir l'aspect des CIA vous voyez ici une CIA qui est très large très ovaleur plus haute que dans ce plan là dans le plan vertical que dans le plan horizontal et cela va nous aider aussi à calibrer à choisir la frothèse appropriée ça peut aussi servir parce qu'il y a des CIA multiples vous voyez ici il y avait une première trou un deuxième orifice le premier orifice elle a été couvert par une frothèse en plazer et le deuxième orifice c'est la distance cette frothèse n'est pas couvert et bien identifiée sur l'échographie 3D et donc on va aller ensuite positionner une deuxième frothèse un autre exemple où l'échographie tridimensionnelle a vraiment son intérêt c'est pour l'évaluation des fuites paravallulaires on utilise de plus en plus des frothèses c'est des patients de plus en plus multi-opérés fragiles et nos collègues chirurgiens cardiaques souvent sont demandeurs lorsque l'on peut chez ces patients qui sont à risque qui ont été de multiples fois opérés et bien sont demandeurs d'éventuellement de techniques interventionnelles pour l'équipe d'avoir à reprendre ces patients et en fait on s'aperçoit que ces délicences sont d'aspects extrêmement variables elles peuvent être en croissant elles peuvent être très larges elles peuvent être très petites et l'échographie tridimensionnelle est très intéressante pour pouvoir guider les gestes que l'on va ensuite faire en utilisant les prothèses qu'on va utiliser pour les permissures de ces yards vous voyez elles sont venues combater ici une brèche qui était autour d'une valve on est en vue de l'arrivée gauche avec ici de l'arrivée gauche on regarde la valve métrale avec ici les trois pitots de les deux prothèses et les petites prothèses par avalulaire qui ont été positionnées sur la fuite qu'on peut voir initialement au prélève à la couleur sur cette autre vue l'autre élément intéressant qui rentre en salle de KT maintenant c'est le scanner le scanner ça peut d'abord être une analyse pré-procedure donc on va reconstruire la zone d'intérêt préparer notre intervention choisir notre matériel et préparer les zones avec des logiciels spécifiques pour chaque procédure on déborde encore un peu le cadre du projet de TAM mais c'est sur une procédure de fermeture d'auricules par repère cutanée qui se développe où un logiciel spécifique a été développé pour préparer l'intervention et c'est assez intéressant parce qu'il va nous donner ensuite par le scanner déjà la simulation de la vue fluoroscopique qui nous permet de préparer de choisir d'avance la prothèse et ainsi d'accélérer le geste et de le faciliter en analysant avant le cathétérisme tout ce que nous donnons plein d'informations pour préparer et accélérer notre geste mais le scanner qui peut être aussi réalisé avant une intervention pour d'autres raisons on ne va pas forcément le faire spécialement pour le cathétérisme mais s'il a été réalisé et bien on peut l'utiliser pour le coupler à la fluoroscopie pour avoir comme ça une sommation des images fluoroscopiques en 3D qui vont apparaître sur la fluoroscopie et qui vont nous permettre de finalement de positionner plus facilement nos stents sans avoir besoin de faire de manière répétée des enjeux graphiques de refaire des incidents supplémentaires et donc ainsi de gagner du temps et de diminuer finalement l'irratation et d'accélérer la procédure avec ici la superposition où on avait un tube de un goc qui avait été mis chez un petit enfant qui avait un 3D commun et des sténoses sur les deux origines des artes pulmonaires qui étaient très rétrécies et ça c'était une procédure de dilatation avec centing l'origine des deux branches De la même manière on peut choisir en ces montants de conserver des structures d'intérêt ici dans une procédure de remplacement verbulaire pulmonaire percutanée et le problème dans ce type de procédure qu'on nous a rencontré c'est éventuellement la compression des structures en résinant et en particulier des coronaires donc on fait systématiquement un test de compression dans le ballon avant de la voie pulmonaire avec une angiographie et là dans cette procédure c'est l'équipe de Nantes qui joue la 16 match et bien la coronagraphie avait été conservée ici et superpositionnée à la vue droite permettant de lorsque l'on faisait le test de dilatation au ballon de voir la relation avec les coronaires j'avais acheté qu'elles étaient bien à distance et finalement on voit ensuite après l'implantation du premier stent qui est bien à distance du coronaire puis de la valve là pour le coup ils ont utilisé une valve mélodie un autre système mais peu importe c'est le même type de procédure donc cette fusion d'image entre le scanner ou l'IRM et la fluoroscopie peut être intéressante même pour faciliter certains gestes de cathédérisation interventionnelle plus complexes les limites néanmoins pour la partie fluoroscopie de cette fusion d'image sont que la superposition est fixe c'est à dire que le scanner est un examen qui a été fait de façon fixe alors que le coeur est un organe mouvant et vous voyez ici par exemple l'oreille gauche donc ça c'est des sons de procédure d'ablation de troubles du rythme de l'oreillette on a voulu mettre l'oreillette gauche de façon stable sur la fluoroscopie et en fait on s'aperçoit qu'on a des rapports qui ne sont pas complètement fiables que ça arrive dans le temps parce que la superposition du scanner ne suit pas la mobilité du massif cardiaque au cours du temps donc il n'y a pas une réelle fusion il n'y a pas une fusion de temps réel donc ça c'est une des limites de la fusion entre le scanner et la fluoroscopie et par contre cette limite on n'en aura pas avec le développement de la fusion entre l'échographie bi et tridimensionnelle et la fluoroscopie développée par le système éconalisateur qui permet ici par exemple dans une procédure de clip sur la veille centrale qui vient de positionner des points d'intérêt en échographie vous voyez l'échographe sur son ETO classique va positionner ses points d'intérêt là où il faut positionner le clip et ce point d'intérêt va apparaître de manière simultanée sur la fluoroscopie permettant de guider le cathétériseur sur la zone vraiment d'intérêt où il va devoir positionner son clip permettant d'accélérer la procédure c'était d'abord des points d'intérêt puis maintenant il y a même une fusion sur une nouvelle version 3D tridimensionnelle de temps réel ici vous avez la vue de l'échographiste la vue finalement de l'échographiste 3D mais dans le même plan que la vue fluoroscopique donc c'est la même vue et cette sommation cette superposition des images est rendue possible par une synchronisation sur la zone ETO qui sert de repère spatio-temporel pour le système de coordonnées et permettre de fusion des images éco et fluoroscopiques en temps réel et donc ça peut la place de ce nouvel outil reste à déterminer mais ça semble intéressant pour des nouvelles procédures complexes comme le mitral clip les clips mitraux les plasties valvulaires en particulier que ce soit maintenant aussi sur la voie de tricuspide ça peut aider et faciliter les ponctions transeptales dans les cas complexes ça peut aider sur certains cas de cilia mais ça ça reste anecdotique parce qu'on n'en a pas forcément besoin et ça peut aider aussi éventuellement sur les fuites paravulaires voici des images en fait de superposition où vous avez le septembre intératrial et la prothèse que l'on voit par forcément on peut très bien en fluoroscopie et là vous avez la fois une superposition de la cilia on va voir ici une cilia double par exemple vous voyez en fluoroscopie on voit apparaître directement sur l'écran la cilia qui était barré ici par une petite membrane et là l'échographie a permis de vérifier que l'on était bien passé par le fou principal pour pouvoir faire d'abord la calibration au ballon qui va nous servir ensuite à choisir la prothèse pour la fermeture l'avenir c'est quoi dans notre domaine dans la chirurgie interventionnelle et bien c'est éventuellement le cathétérisme même sans rayon X que ce soit à l'aide de l'échographie ou même à l'aide de l'IRM et ça pour l'instant ça reste vraiment du domaine de la recherche parce que c'est extrêmement compliqué il faut développer des cathétères qui soient visibles en IRM il faut développer des cathétères qui soient manipulables en IRM il faut des structures très complexes qui permettent éventuellement d'avoir des salles parallèles donc ça reste pour l'instant réalisé par quelques études de recherche notamment à Londres mais pourquoi pas en tout cas ils commencent à arriver à faire des cathétérismes diagnostiques comme cela avec les cathétérismes interventionnels sur les animaux l'autre perspective intéressante c'est par contre c'est le printing préalable à un cathétérisme ici vous avez cette équipe qui a dans une procédure de revalvulation de la voie pulmonaire imprimé en 3D le modèle de la voie pulmonaire qui était une voie large native après une tête tragédicale opérée une fuite pulmonaire large et il n'était pas certain qu'elle soit accessible d'une revalvulation pulmonaire percutanique quand on est tenu de sa largeur et ils ont donc imprimé le bonnel et testé ex vivo en mettant des systèmes de stent un peu en poupée russe ils ont testé la faisabilité de la mesothèse de la valve ex vivo avant de reproduire la procédure une vivo néanmoins pour cela pour l'instant cette technique a encore beaucoup de limites parce que le printing ne sait pas encore reproduire la souplesse du tissu gilent de façon fiable et donc en fait on n'a pas une modélisation du dynamisme de la main droite qu'on va pouvoir avoir pour du cycle cardiaque donc pour l'instant ça reste encore approximatif et le futur c'est probablement ces nouvelles techniques d'émagerie aussi qui nous permettent de traverser le travail dans le coeur dans la modélisation holographique et pour l'instant c'est cet avenir que l'on voit souvent dans les livres et finalement pour l'instant ça devient même l'ordre de la réalité puisqu'on a une première publication qui a été publiée cette année dans l'Europe 1.9 journal sur cette nouvelle technique d'imagerie je vous remercie de votre attention bravo c'est la science de fin je vais passer ma je vois que Jérôme a des bons successeurs donc je crois que le féliciter d'abord et deuxièmement vous avez signalé des fuites paraphothétiques qui sont très demandeurs des chirurgiens que vous puissiez les termes mais quand on vous envoie de temps en temps on sent quelque chose et puis sans ça alors j'ai une question simple sur 10 qu'on vous envoie combien vous sélectionnez et sur 10 qu'on vous fait dans combien de pourcentage que ça marche alors la réponse ce sera d'abord sur les vagues abortifs ça marche mieux que sur les vagues mitrales ça c'est le premier point sur les vagues abortifs ça sera beaucoup plus facile beaucoup plus rapide avec des taux de succès qui ne seront pas la meilleure et beaucoup moins de complications c'est le premier point sur les vagues mitrales on n'est pas à l'aise parce que pour l'instant il faut enlever que les résultats de 13 événements ne sont pas bons et justement pour le premier contrairement à il n'y a quand même pas extrêmement de preuves dans la littérature on a mis en montée en place un registre avec l'équipe de caté internationale de manière longue rétrospective français pour essayer de collecter tous les cas et ensuite on va poursuivre ce registre en prospectif on va essayer d'avoir vraiment des données comme vous dites de mortalité de résultats de réintervention d'avoir des vraies données parce que pour l'instant mon sentiment c'est que c'est bien sûr on arrive à mettre la prothèse mais souvent il reste quand même encore une fuite et encore de l'hémolise en position vitrale c'est des procédures très longues très complexes à l'heure actuelle pour moi les résultats ne sont pas encore suffisants néanmoins on s'aperçoit qu'il y a quand même une courbe d'apprentissage et qu'on a de plus en plus maintenant les fuites qui sont sous l'auricule gauche qui sont beaucoup plus facile d'accès par votre enseignement donc on y arrive assez facilement sur cette fuite là ça va dépendre effectivement de la taille de la fuite c'est à dire qu'une fuite qui fait le préalité de la circonférence ça on y arrivera assez facilement on y arrivera aussi maintenant on a des techniques pour aller mettre plusieurs prothèses d'affilée comme je l'ai pu vous montrer qui nous permettent d'aller sur des fuites qui fassent un quart mais lorsqu'on s'attaque à des fuites qui font un demi on n'a pas de très bons résultats il y a cet aspect qui rentre en jeu les fuites qui sont vraiment proches par un septembre ça c'est beaucoup plus difficile d'accès mais avec Benoît Gérardin aussi à Mariana qui avait travaillé sur ce domaine et bien finalement en bouclant dans l'oreillette on s'en sort on arrive et l'autre possibilité c'est de ne pas aborder par votre septembre mais d'aborder de façon collamorative avec le chirurgien et de travailler par la voie transapticale où finalement il est au sens du flux et ce qui lui permet de franchir plus facilement le défect dans sa portion en téréprothétique et pas à travers la lumière et donc l'accès à la même chose mais la voie transapticale a quand même aussi un risque de l'étrogène alors moi j'ai fait très fémorable à cette voie parce que ça me faisait gagner un temps fou et malheureusement on a aussi un récent sur une petite liaison d'une intercostale qui a saigné de l'un des penchets en guérin qu'à l'étrogène donc pour l'instant on la vive encore un petit peu à vue à mon sens on n'a pas et l'autre point majeur c'est qu'on utilise des prothèses déviées de ce qu'on utilise pour les plugs pour les fermetures cégales et on n'a pas de prothèses déviées de ce qu'on utilise par l'avenir vous voyez c'est un sujet qui est passé ici je peux faire un peu de publicité pour vous par contre quand il a mis des choses qu'il n'a pas dit c'est faux donc voyons paradoxal quand il y a une pharma novale ils le font ça en un cadre mais il n'y a pas pour ça quand il y a un incident se tuspide avec un petit pharma novale les gens sont plus au lit à cause d'un chien un peu droite-gauche on le renvoie ils le ferment en un cadre d'autre les gens se lèvent ils marchent donc une troisième variété ce sont des gens d'un certain âge qui est dilaté qui deviennent horizontales et qui appuient sur l'oreiller droit et à ce moment là ils ouvrent le pharma novale et ça donne des châtes droite-gauche et qui sont très gênés on les opérait dans le temps pour essayer de mettre un petit pharma novale fermé il vaut combien 12 minutes ou 15 minutes oui c'est un chien voilà ils ont fait des problèmes fantastiques des boxers de règle et ça donne des résultats très très bons merci beaucoup comment dit il n'y a plus besoin de chéri en carrière comment ça change oui tout d'abord c'était absolument magnifique je suis vraiment tout à fait admiratif de cette technique je voudrais revenir sur le problème de la dosimétrie est-ce que vous avez observé comme ce que vous avez observé comme ce que vous voyez chez les enfants quand on est suivi pour la scoliose un surcroît de cancer du sein et de la thyroïde chez les enfants qui ont eu des procédures de ce type avec un recul suffisant et deuxièmement comment est-ce que vous gérez en pratique quotidienne ce problème crucial de la dosimétrie alors pour reprendre la première question on manque encore de données on est vraiment à l'heure de la prise de conscience et donc en fait il y a l'équipe de l'armée de l'équipe du ministère je vais vous montrer son image d'un besson qui a en fait un recruti tous les cathérysmes réalisés en France depuis x années mais de tous les centres français j'ai pas mis les affiliations mais en bref en collaboration avec Marie-Anne-Anne et les Caen en particulier mais avec tous les centres français donc cette base de données c'est cette étude coccinelle comme elle a été appelée et bien elle va nous donner ces réponses parce qu'ils vont colliger tous les ils ont colligé tous les cathétérismes ils ont essayé de reproduire sur des modèles la dosimétrie de chaque patient de chaque cathétérisme et puis ils vont le croiser avec les registres des cancers qui sont bien développés en France et donc en croisant ces registres ils vont essayer d'évaluer justement de répondre à ces questions sur l'incidence des cancers du sein et de la thyroïde c'est vraiment un ancien organe qui nous intéresse effectivement parce que c'est vraiment sous le champ en particulier donc c'est vrai que ça ça nous préoccupe mais pour l'instant on n'a pas de données alors après vous dire comment on fait au quotidien d'abord la radoproduction est considérablement l'évaluée parce que les scopes aujourd'hui c'est plus ce qu'il y avait avant et donc en fait maintenant les doses délivrées sont quand même extrêmement faibles et donc en fait après comment on manage on essaye vraiment le principe de substitution c'est à dire que si on peut avoir un examen d'imagerie non irradiant on ne fera pas un cathétérisme systématiquement si on peut faire une éco une IRM un examen non irradiant qui apportera les informations et puis lorsqu'on fait un cathétérisme on se limite aux données les plus absolument nécessaires et on fera de moins en moins de cathétérisme diagnostique et de plus en plus de cathétérisme le plus rapidement thérapeutique je ne sais pas si tu veux compléter non c'est ça c'est l'IRSN il y a résumé voilà sur qui nous fient votre commande merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup